Alors, organiser une coupe du monde de football militaire en Bretagne, dans une région de football, effectivement c'est une aventure et surtout ça va avoir une portée en termes de rayonnement extraordinaire. Cette compétition est une compétition exceptionnelle de par son ampleur, puisque pour la première fois, 6 villes en Bretagne ont été mobilisées, que ce soit Rennes, que ce soit Chantopie, Cesson-Sévigné, Vannes, Saint-Brieuc, toutes ces villes se sont mobilisées pour organiser cette coupe du monde, qui va couvrir quasiment tout le territoire de la région de Bretagne, puisque 3 départements seront couverts. C'est une opération sans précédent, puisque plus de 40 000 personnes viendront voir les 18 matchs de cette compétition, quasiment 2 000 bénévoles y participeront, plus de 1 500 scolaires également seront présents pour encourager l'équipe de France. Vous voyez, c'est une opération sans précédent, qui mobilise à la fois la communauté militaire, le ministère de la Défense, puisque l'ensemble des unités militaires de la région Bretagne sont impliquées, mais également les collectivités, mais aussi l'éducation nationale, également l'Office national de l'ancien combattant, pour perpétuer le devoir de mémoire auprès de la jeunesse. Vous voyez, c'est une équipe de la région Bretagne qui s'est investie pour organiser cette belle compétition. Alors vous le savez, la nouvelle politique des sports militaires, elle évoque la nécessité de s'ouvrir, de s'ouvrir évidemment sur le territoire, de s'ouvrir également vers la jeunesse. Encore une fois, ces jeunes filles qui font partie du groupe France depuis maintenant de nombreuses années, qu'elles soient des militaires d'actifs ou des militaires qui soient pris dans le cadre de la réserve, en fait elles sont réunies d'abord autour des valeurs des armées, qui sont des valeurs de cohésion, de solidarité, de dépassement de soi. Si on gagne, c'est que d'abord il y a un esprit d'équipage, un esprit qui fait en sorte que l'individu finalement est un maillon de la chaîne, qui permet de gagner, parce que l'objectif de la compétition c'est de gagner. C'est la force des armées, et c'est la force de cette équipe qui rassemble, encore une fois, des jeunes filles d'univers différents, mais vous le savez, la richesse vient de la différence et de la mixité des populations. À côté des militaires d'actifs, ils vont pouvoir la fois s'acculturer au monde de la défense, et pourquoi pas, demain, épouser le double projet, c'est-à-dire créer des vocations pour faire en sorte que ces jeunes filles puissent également rentrer, découvrir les armées, se former à des métiers et faire une carrière au sein, bien sûr, des armées. Alors pourquoi une équipe féminine ? Parce que c'est une évidence. Encore une fois, la politique du ministère est une politique dynamique, proactive en matière de parité, mais également d'incitation aux femmes de rentrer dans le différent métier des armées. Aujourd'hui, il y a 15% de femmes qui représentent les armées. Au niveau football, vous le savez, la Fédération française de foot a dépassé le seuil problématique des 100 000 licenciés. Il y a une politique extrêmement dynamique, également, au sein de la Fédération française de football. Tout ça allait de soi parce que, encore une fois, ce sont des valeurs qui rassemblent à la fois le football, qui rassemblent à la fois le monde des militaires. Et il est important de promouvoir la femme, que ce soit dans le sport ou également dans le milieu professionnel. Et cette compétition internationale était le lieu où on pouvait revenir l'ensemble de ses ambitions, que ce soit sportives ou au sein des armées. Et ça sera, j'en suis sûr, la preuve est qu'attente que les femmes, non seulement sont compétentes, mais ça, tout le monde le sait, mais qu'en plus, ce sont des guerrières avec un esprit de compétition et que, bien entendu, elles iront jusqu'au bout de cette belle Coupe du Monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !